30 000 spectateurs ont au moins pris place sur les gradins du stade de recours. Il y avait des années, peut-être même 10 ans, que l'on n'avait plus vu une foule aussi dense. Il y a eu pendant une heure et demie des embouteillages inextricables aux abords du stade. Et c'est le Sporting Club Anderlechtoy qui a engagé le ballon avec une première réception pour les joueurs liégeois. Caranta qui a manqué la passe en direction de Bofin, mais il y avait une faute Anderlechtoy. C'est un coup franc. Avec une tentative de débordement, réussit d'ailleurs de Bofin qui centre en pleine foulée. Ernest qui tire et le ballon passe à côté des doutes. Première action dangereuse de Liège. Justo effectue cette remise en touche. Avec une tentative de démarrage de Varga qui a donné en direction. Et c'est bien de Bofin, centre de Bofin, un tir. Oh, qui ne passe pas très loin côté superbe tir de Varga. Mais le score reste vierge, 0 à 0. Coup franc, donné en direction de Vervo. C'était dangereux et une belle sortie de Stojic devant Kechi. La passe était bien mauvaise, cette fois l'ouverture dans le camp Anderlechtoy avec une belle descente de Nylis. Qui va peut-être se terminer par un tir. L'intervention de M. Boutin. Coup franc, dangereux dans l'axe du but. Alors qui va le donner, ce n'est pas de gros... Et oh là, un tir qui va lécher la barre transversale. Tire décoché par Nylis. C'était bien joué de la part du Sporting. Grune devant Quint. Grune prend l'avantage sur Quint, centre au deuxième piquet. Très, très bien ailleurs. Attention de la part d'Andersen. Et un tir, un tir. Oh là, on l'a échappé belle du côté de Liège. Après ce très joli débordement de grue. À 2 minutes 30 du repos, un coup de coin donné de l'intérieur du PC dangereux. Oh là, la reprise de Kechi a vraiment frôlé les montants du but. Après ce coup franc, Anderlechtoy donné par Andersen. Sortie de Stojic qui manque sa sortie. Attention, peut-être le but Freeman. Oh, décidément, après 47 minutes et 14 secondes, Freeman a créé le danger. Dans la défense liégeoise. Quatrième coup franc d'Anderlechtoy de la seconde période. Avec une pression qui s'accentait un tout petit peu devant Stojic. En voici la démonstration. Mais heureusement pour Liège, Bofin s'est relevé. C'est un coup franc qui va être très très bien donné. Avec une exceptionnelle parade de Jacqui Munaron. Oui. Possibilité de tirer avec une introduction de Varga là-bas. Une belle sortie de Munaron. Dezard qui passe à côté de la balle. Ce dont profite Nylis dans l'axe du but. À 35 mètres maintenant. Belle passe à droite. Un centre qui est un deuxième centre à suivre. Attention à la balle bien sauvée. Dans l'arrière défense liégeoise par Bernard Ouigria. Relance maintenant par Ouigria. Ernest qui va s'entrer comme à son habitude en pleine foulée. Dégagement hasardé de Kechi. Et couverture bien assurée sur cette sortie de Jacqui Munaron. C'était bien joli. Le score ne changera plus. 0 à 0 après une partie dominée par les deux défenses. Le score à ce sujet est tout à fait significatif. Le score à ce sujet est tout à fait significatif.